Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces méditations quotidiennes. Cette semaine, nous allons parler de la lumière et aujourd'hui, nous allons voir que la lumière brille, bien sûr. Matthieu, chapitre 4, verset 16. « Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière se lèvera. » Dès ce moment, Jésus se mit à proclamer « Changer de vie, car le royaume des cieux est proche. » C'est quoi un peuple dans l'obscurité ? Ce n'est même pas la peine de l'expliquer, on comprend tout à fait l'expression. C'est par exemple notre pays face à l'avenir. Rien n'est clair. Nous sommes en face d'une crise écologique, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise identitaire. Et on a besoin de changements radicaux. C'est cela la grande lumière dont nous parle notre texte. L'auteur ne parle pas de révolution politique, mais tout le monde comprend que le Christ n'est pas venu apporter une petite réforme, une petite consolation à moindre fait, mais bien un changement radical de culture. Au cas où l'on en douterait, voilà son message. « Changer de vie, car le royaume des cieux est proche. » Rien de moins. Nous lisons souvent ce texte de manière assez superficielle, sans comprendre l'enjeu impressionnant. Il y a un lien fort entre notre changement de vie et l'avènement du royaume. Le monde change non par une organisation nouvelle, non pas par une armée, une politique, mais le monde va changer à travers des personnes nouvelles qui la composent. En premier lieu, le Christ, ensuite ses disciples. Oui, les disciples de Jésus-Christ vont d'abord changer de vie, et puis ils vont changer le monde. Les nations vont être éclairées. Le règne de Dieu commence donc par notre changement de vie. Alors que nous vivons dans l'obscurité, dans le flou, nous avons été d'un premier temps éclairés par la présence du Christ. Nous sommes du coup devenus éclairants dans un monde obscur. La lumière, c'est sa qualité, elle se voit de loin, dans le noir. Pas besoin d'avoir beaucoup de lumière, elle éclaire tout et tous. Changer de vie, c'est changer le monde. Qu'importe le temps que cela prend, on va commencer à vivre inspiré par la présence du Christ, qui apportera une lumière à notre journée, et puis qui apportera une lumière à notre entourage. C'est tellement important de vivre dans la lumière. Oui, nous sommes dans l'obscurité, mais le Christ est venu. Du coup, nous espérons en cette lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501